On rejoint via Skype une Québécoise ingénieure en aérospatiale à la NASA qui pilote la prochaine mission sur Mars. Madame Farah Alibé, bonsoir. Wow. Bonsoir. Farah, comment une petite fille de Joliette peut se rendre jusqu'à la NASA et piloter un robot sur Mars? Je pense qu'il faut juste se permettre de rêver. Dans mon cas, quand j'étais jeune, j'adorais l'espace. Il y avait un film, Apollo 13, qui m'a vraiment inspirée. C'était trois astronautes qui allaient vers la Lune et il y a eu un accident. Et les ingénieurs ici à la NASA ont dû les aider pour les ramener vers la Terre. Et quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, wow, en équipe, ces ingénieurs-là, ils sont capables de faire de tout. En fond, ils sont capables d'aller vers la Lune. Ça m'a vraiment inspirée. Et depuis cet âge-là, depuis l'âge de 8, 9 ans, je rêvais d'aller dans l'espace, de devenir astronaute, d'explorer l'espace. Donc, quand je suis allée faire mes études, j'ai réalisé qu'en fait, explorer l'espace, c'est un métier. On peut étudier l'ingénierie. On peut devenir ingénieur. Et donc, j'ai fait mes études là-dedans. Je suis venue aux États-Unis pour mon doctorat. Et j'ai appliqué à 20, 30 stages. Éventuellement, j'ai eu ma chance d'aller à la NASA, de faire mon premier stage. Et j'ai fait trois stages à la NASA durant mes études. Et à mon dernier stage, j'étais en amour, bien sûr. C'était mon rêve. J'ai cogné sur toutes les portes à demander, je veux une job. C'est ça que je fais. Voici mes études. Éventuellement, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, viens, viens nous rejoindre. Viens faire partie de notre équipe. Et ça fait maintenant six ans que je travaille ici, au Jet Propulsion Lab, qui était à Pasadena, en Californie. Vous êtes une fille d'immigrant. Comment la petite fille d'immigrant, dans Joliette, ça devait être assez blanc? Comment ça se passait pour la petite Brune à l'école? Oui, c'était spécial. Mes parents viennent de Madagascar. En fait, ma mère a immigré à Sherbrooke à l'âge de 15 ans. Elle me raconte même des histoires. La première fois qu'elle a vu de la neige, c'était à Sherbrooke au mois de novembre au Québec. Ça fait un peu peur la première fois. Donc, je suis née à Montréal, mais à l'âge de deux ans et demi, trois ans, on a déménagé à Joliette. Et c'est ça, on était, dans ce temps-là, la seule famille Brune à Joliette. C'est vraiment spécial. Ma mère me raconte des histoires. La première fois qu'on est allé au McDonald's à Joliette, que tout le monde s'est arrêté et s'est retourné à se demander, vous êtes où, vous? Apparemment, il y a des gens qui me demandaient dans l'autobus, quand j'étais petite, il y a une femme qui m'a arrêtée une fois, qui m'a demandé, tu viens d'où, toi? Et moi, je viens de Montréal. À l'époque, quand j'étais petite, je suis née à Montréal. Je me rappelle même, il y a un petit garçon en deuxième année qui m'avait traité. Il m'a dit, ah, tu es un chocolat parce que tu es Brune. Et éventuellement, j'ai répondu, bien, le chocolat brun, c'est bien meilleur que le chocolat blanc. C'est vraiment beau! Farah, les gens à l'école, la conseillère en orientation vous disait, fais pas ça, il n'y a pas de place pour les femmes en aérospatial. Donc, elle vous déconseillait de faire ça. Oui, c'est ça. Dans l'âge de 16 ans, j'avais fait un petit test, on veut les tests en ligne, et ça avait dit, top numéro un, tu devrais être ingénieure en aérospatial. Ces tests-là, ils font jamais de sens, mais apparemment, pour moi, c'est la seule fois. Puis, j'avais dit, dans ce temps-là, je pensais, est-ce que je veux être ingénieure pour soi, aller faire mon rêve d'être ingénieure en aérospatiale, ou peut-être que je devrais être docteure parce que j'étais quand même bonne en chimie et en bio. Puis, j'ai en parlé à la dame, puis elle me dit, ouais, mais tu sais, l'ingénierie, c'est vraiment pour les hommes, c'est dominé par les hommes. Je ne sais pas si tu vas avoir ta place, là. C'est vraiment ça qu'elle m'a dit. Je ne sais pas s'il y a une place pour toi, encore que femme. Puis, je pense que je l'ai regardée et je lui ai dit, écoute, là, moi, je vais être ingénieure. C'est vraiment ça qu'il m'a vraiment dit. Je vais lui montrer à madame, je ne sais même plus où elle est, maintenant, mais je lui ai montré que, moi, je vais avoir ma place, là. Puis, ce n'est pas grave s'il y a des hommes, c'est juste des hommes blancs. Il y a une place pour Farah en ingénierie à la NASA. Elle était dans l'une, là, madame. Elle était dans l'une, Farah. Farah, là, tu pilotes un robot qui s'appelle Perseverance. Puis là, le robot a déjà décollé. Oui. Donc, le robot, il a décollé le 30 juillet. En ce moment, je ne fais pas partie de l'équipe qui le pilote tout de suite. Il y a une équipe qui le pilote vers Mars en ce moment. Et on va atterrir le 18 février 2021, vers 15 heures, heure de Montréal. C'est vraiment précis. On sait déjà quand est-ce qu'on arrive. Donc, une fois qu'on a atterri, je vais faire partie de l'équipe qui va conduire le robot sur la surface de Mars. Donc, on va lui parler à tous les jours, lui envoyer des commandes, lui dire quoi faire. On fait ça en équipe d'une vingtaine de personnes. Farah, est-ce que vous croyez aux extraterrestres? Parce que c'est ça que vous cherchez, la vie sur Mars. Oui, c'est vrai. On cherche de l'ancienne vie sur Mars. Mais là, on s'entend que je ne vais pas chercher des petits bonhommes verts sur Mars. On n'est pas dans un film de science-fiction. On cherche de la vie microbiologique. Donc, de la vie qu'il y aurait eu il y a des billions d'années. Parce qu'on pense que dans ce temps-là, Mars ressemblait à la Terre. Il y avait de l'eau, il y avait de l'atmosphère, il y avait un champ magnétique. Donc, peut-être que ça ressemblait vraiment comme à la Terre. Et si ça ressemblait à la Terre, ça se peut qu'il y ait eu de la vie là. Donc, oui. Moi, je crois que peut-être qu'il y a de la vie ailleurs, dans notre système solaire ou même dans notre univers. Parce que ça ne se peut pas qu'on soit tout seul. Donc, ma job, c'est vraiment de chercher pour de l'évidence de la vie dans d'autres planètes. Farah, j'ai une question. Moi, un robot comme celui-là, sur Terre, avant d'être sur Mars, on se pratique où? Dans un carré de sable? Où est-ce qu'on opère le robot, en fait? On se pratique dans un carré de sable, exactement. Justement, lundi, j'étais là dans un carré de sable. On a ce qu'on appelle un champ de Mars. C'est un grand champ qui a des pentes, il y a des roches, des choses comme ça. Et on a une réplique de notre robot. Donc, le robot qui va vers Mars s'appelle Perseverance. Notre réplique sur la Terre s'appelle Optimisme. Parce qu'on l'utilise pour se pratiquer. Comme ça, on sait qu'avec un petit peu d'optimisme, ça va bien aller une fois qu'on arrive sur Mars. Et on le conduit dans toutes sortes de scénarios. En fait, on lui fait une course à obstacles. On conduit le robot là. On fait tous nos tests avant de partir. Comme ça, une fois qu'on atterrit sur Mars, on sait n'importe quoi qu'il y a sur Mars. On est prêt, on peut conduire, on va être prêt à faire nos opérations une fois qu'on atterrit. Donc, oui, ma job, c'est de jouer dans un bac à sable à tous les jours. Farah, je vois qu'il y a des Legos à côté de vous. Est-ce que vous pratiquez vos opérations sur Mars avec des Legos? Oui, justement, j'ai grandi en jouant aux Legos. C'était comme une chose que c'est là où mon instinct d'ingénieur a commencé. Et j'en ai un Lego préféré. Et c'est ce petit Lego ici. C'est mon Lego de Curiosity, en fait, qui est la grande sœur de Perseverance. C'est le robot qui est déjà sur Mars. Et je trie souvent avec mes collègues parce que, bon, c'est un robot que j'achète ça de Lego. Mais je l'utilise des fois parce que ma job, c'est de faire la navigation du robot sur Mars. Donc, des fois, dans des meetings, je le sors et je leur montre aux gens, bien là, c'est comme ça qu'on va conduire et on va regarder comme ça. Donc, c'est vraiment pratique. Donc, c'est ça. Je joue dans un bac à sœur puis je joue au Lego pour ma job, apparemment. Farah, quand on voit les ingénieurs dans les films de la NASA, ils ont tous les petites toupettes bien coupées et sont tous sérieux. Vous, avec vos cheveux rouges, est-ce que tout le monde vous remarque? Êtes-vous comme la cool de la NASA? Ça a changé beaucoup la NASA maintenant. Donc, on est de plus en plus, on a de plus en plus de diversité. Les gens, bon, c'est souvent super le fun d'entendre les histoires de ce que les ingénieurs et les scientifiques font la fin de semaine. On est tous un petit peu fous, juste un petit peu. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas deux, Farah, à la NASA. Donc, on sait exactement, à mon travail, la fille aux cheveux rouges, c'est moi. Puis, on peut me voir de très loin quand j'arrive. Donc, souvent, mais pour moi, c'est un atout, dans le fond, parce que c'est vrai que je suis différente de tout le monde. Mais quand j'entre dans une salle, dans un meeting, j'ai une présentation, puis que ça va bien. Les gens se rappellent de moi, ils se rappellent de la fille aux cheveux rouges. Puis, il n'y en a pas deux, Farah. Donc, c'est ça, j'ai tourné ce qu'on pourrait penser être un désavantage, un atout, et ça va mettre dans ma carrière. Vous êtes devenue une vedette, Farah. Vous avez même gagné un Emmy Award, donc une vraie star d'Hollywood, là. Quand tu vis à Los Angeles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la mission Avant-Persévérance, j'ai travaillé sur une autre mission qui a atterri sur Mars en novembre 2018, qui s'appelait Insight. On a fait des vidéos, des visites en musée, des visites en école, des interventions. On a fait des entrevues, des choses comme ça. Ils mettent tout ça dans une vidéo d'une minute de tout ce qu'on a fait. Et j'étais dans cette vidéo-là, donc j'étais là la journée avant qu'on reçoit l'Emi. Ils ont eu une réception pour tous les nominés. C'était vraiment cool de dire que, oui, Farah Alibé, Emmy Winning. Merci beaucoup, Farah. On est vraiment fiers. C'est vraiment inspirant pour les femmes et pour tous les Québécois de vous voir réussir comme ça. Puis quand ils vont envoyer des humains sur Mars, j'espère que c'est vous qui vont envoyer, puis pas Patrick Grou. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501